Ça c'est le floor à New York, c'est la bourse de New York, c'est encore un endroit physique, un parquet comme on dit, où les gens se rencontrent pour acheter et vendre des actions, ce sont les brokers, les courtiers. À Paris ça n'existe plus depuis longtemps, c'est complètement électronique et ça a sans doute une incidence sur le sujet dont je vais vous parler. Parce que si vous investissez en bourse, si vous avez des actions, eh bien ce sujet vous intéresse au premier chef. En effet, vous avez sans doute suivi dans l'actualité, Nice Euronext, c'est-à-dire la bourse de Paris qui s'était mariée il y a trois ans avec la bourse de New York, eh bien discute avec la bourse de Francfort, tout ça pour créer un gros ensemble boursier et on l'espère ramener les prix vers le bas. Parce qu'il y a de plus en plus de concurrence au niveau des bourses mondiales, en effet, étant donné que de plus en plus de marchés sont complètement électroniques, eh bien il y a des acteurs qui ont permis grâce à la technologie de tirer les prix vers le bas. Et donc les acteurs traditionnels comme la bourse de Paris ou celle de New York, le Nice, eh bien essayent de compenser avec un effet volume ce qu'ils perdent en marge. Et c'est pour ça qu'on parle de négociation. Alors c'est un peu une ironie de l'histoire parce qu'on se souvient il y a trois ans, je vais vous le montrer avec mes petits duplots, Paris discutait avec la bourse de Francfort pour éventuellement fusionner, mais bon elle ne voulait pas trop de ce rapprochement, elle avait peur de se faire absorber par la bourse allemande et il faut dire que Francfort était plus grosse. Du coup Paris s'est tourné vers les Américains, on est allé se marier avec New York, le Nice, et on se retrouve finalement dans un ensemble qui quelques années après va finalement se faire absorber par les Allemands parce que c'est eux qui raflent la mise en faisant ce mariage, on n'aura plus de siège boursier ni à Paris mais à Francfort et à New York et du coup on perd un petit peu notre influence sur les marchés financiers et ça, ça reste quand même une mauvaise chose pour vous autres épargnants et pour nous tous qui s'intéressons à la communauté financière.